Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi, bon pas très très loin j'avoue, juste chez moi pour une préparation. Je sors avec des copines tout à l'heure. Alors on va se préparer ensemble. Alors quand vous avez remarqué, je ne porte pas de chaussettes, je n'aime pas porter les chaussettes. Surtout actuellement là je suis à Marrakech, il fait très doux. Je sais qu'à Montpellier il fait très beau aussi. Et ben voilà. Alors j'ai des nouveaux produits, une routine beauté que je voudrais vous présenter en même temps. Alors une petite pause s'impose avant. Je regarde la télé mais je sais qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon je ne vais pas trop trop m'attarder parce que sinon si je m'assois après j'ai du mal à repartir. Je commence par me démaquiller avec la Bioderma, la bleue pour peau sensible. Ça va être vraiment vite fait parce que je ne suis pas trop maquillée, vraiment très très peu. À part comme d'habitude le rouge à lèvres qui est un tout petit peu plus intense. Pour les cheveux, aujourd'hui je me lave. C'est une nouveauté avec LSEF de l'Oréal. C'est une huile extraordinaire aussi, micro-huile de fleurs rares. C'est un shampoing en crème qui ne mousse pas et c'est sans sulfate. Il est vraiment très très doux si vous êtes comme moi. Vous avez les cheveux fins, fragiles et vous les lavez régulièrement. Ce shampoing c'est idéal. Alors c'est en forme de crème mais il ne poisse pas, il n'alourdit pas les cheveux. Et en plus on ne perd pas de temps puisque pas besoin de faire ni masque ni crème après. Vraiment je suis très surprise, agréablement surprise. D'ailleurs je remercie Sublime qui m'a fait découvrir ce shampoing là. Juste après la douche, sur le corps mouillé, j'applique l'huile Johnson BB pour garder l'hydratation au maximum. Et en plus elle ne coûte vraiment pas cher du tout. Et pour mes nouveaux soins, c'est Nivea, j'ai le Q10 pour mes cernes, anti-cerne. C'est très important, il faut éviter le dessèchement à ce niveau là. C'est ce qui fait qu'on a des petites ridules qui se forment très très rapidement. Et juste après mon soin du jour, très très hydratant et qui sent trop trop bon. C'est à base d'huile d'amande douce et vraiment très très bien. Et toujours ma crème anti-tâche de chez Martiderm avec un SPF 50 pour protéger du soleil puisqu'il fait encore beau. Et on protège, on utilise une protection tout au long de l'année. Un petit séchage vite fait, je fais un brushing rapidement pour garder un peu de volume. Je ne lisse pas vraiment au maximum. Alors avant de faire quoi que ce soit, et comme d'habitude, je prépare un cappuccino. Ou un chocolat chaud. Aujourd'hui, ça va être un chocolat chaud avec du chocolat noir amer 85%. Et pour casser un petit peu cette amertume du chocolat noir, je rajoute du soja au coco. C'est légèrement sucré. D'habitude, je le fais au bain-marie, là je n'ai pas le temps. J'utilise le micro-ondes avec une petite douceur plutôt légère. Ça ne fait pas de mal. Et franchement, c'est très très bon. Essayez-le au lieu d'acheter et de mettre du chocolat en poudre. Vous avez vu, en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors je vais préparer mon maquillage. Comme ça, je vais pouvoir me maquiller en regardant la télé et en buvant mon chocolat. Alors la nouveauté aussi, c'est cette... Alors ce n'est pas une bébé crème. C'est une crème teintée, hydratante, qu'on utilise normalement directement en crème. Mais comme dernièrement j'ai la peau vraiment très sèche, j'utilise les deux en même temps. Et là, c'est un fard à joues de la nouvelle collection de chez Flormar, un fard à joues mat. Mais en tout cas, je ferai bientôt un haul beauté. Je vous parlerai de tout ça en détail. Et la nouvelle collection aussi, Flormar, le rouge à lèvres mat. Ils sont vraiment très très bien. Que ce soit le fard à joues ou le rouge à lèvres. Et un fard à paupières en crème de chez Kiko. Je vais utiliser juste en liner. Et le reste, c'est ce que j'ai habituellement. Ça n'a pas changé. L'anti-cerne bourgeois, la base à paupières, essence, le mascara, l'oréal. Comme d'habitude, je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ...